Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, nous nous retrouvons pour une course dite sauvage. Je vais vous expliquer tout ça juste après. En gros le principe est simple, c'est qu'avec le coronavirus, toutes les courses ont été absolument annulées dans ma région et d'ailleurs dans toute la France. Et donc on s'est retrouvé avec des potes, il faut savoir que c'était bien avant le confinement total, donc on avait le droit de faire du vélo, faut pas croire que je n'ai pas respecté cette loi. On avait le droit à ce moment là, donc voilà, et on s'est retrouvé, on s'est dit vas-y on va s'organiser une course pour pas perdre nos facultés qu'on a pu avoir et gagner durant tout l'hiver. Du coup pour pas perdre notre entraînement on s'est dit on va s'organiser une course tous les week-ends et puis comme ça ça nous permettra de faire un petit peu d'intensif entre nous. Donc là on est parti pour un tour de repérage du circuit, c'est le circuit de Guérande, du moins de Kenneken, c'est une course que je faisais il y a quelques années maintenant, qui n'existe plus depuis quelques années. Et qui est un circuit que j'adore parce que tout simplement il est dur, en gros c'est une côte, une descente. Ici sur la vidéo vous verrez qu'on le fait dans le sens inverse tout simplement parce que c'était moins dangereux, mais normalement le circuit se fait dans l'autre sens. Du coup on était une petite dizaine à se retrouver là-bas pour faire une course au point. Alors je vais vous expliquer rapidement ce que ça veut dire, ça veut dire qu'à tous les tours, sur la ligne d'arrivée qu'on a définie ensemble, il y aura des points, le premier marquera 5 points, puis le deuxième 3, puis 2, puis 1 point. Donc les 4 premiers marquent des points, et celui qui a le plus de points à la fin gagnera la course. Alors comme vous allez pouvoir voir ici, on en a pas mal discuté avant d'y aller, parce qu'on savait pas trop qu'est-ce qu'on allait organiser exactement comme règle, et c'est sur ça qu'on a abouti au final. 5-3-2-1, et du coup après on refait 3 tours, élimination 3 par 3. C'est un bout de tour. De quoi ? 8 tours plus 3. Ça fait 11 tours. C'est bien hein. 11 tours de 4 bornes. Non, on va pisser un coup parce que là, je suis éliminé. Et celui qui gagne, il se fait payer des tournées ce soir. On s'en va, là et hop, on y va, on va pas coucher là, sinon moi je vais pas arriver au bar après 23h. Et moi la prochaine fois, je vais pas être là, quand j'ai envie de me dire. C'est donc parti pour cette fameuse course. Donc là on commence donc par la descente. Donc on avait prévu de s'attendre en bas de la descente, parce qu'elle est plutôt dangereuse. Donc c'était dit de prendre aucun risque, parce qu'on est pas là pour tomber. Donc on a pris aucun risque, on peut voir qu'il y a une personne à ce moment là qui est devant moi, et tout le reste est derrière moi. On partait donc pour ce premier tour de course. Normalement, on était censé faire une dizaine de tours. Vous verrez que finalement on en a fait un petit peu moins, mais bon, c'est pas la question pour le moment. Comme vous pouvez voir, je prends pas de risque dans la descente. Je suis actuellement à 120. J'ai actuellement 3-4 km d'échauffement dans les jambes. Je viens juste de partir. Et la plupart sont venus en vélo. Moi personnellement, je suis venu en voiture, parce que c'était un peu loin de chez moi. Donc la plupart sont chauds, contrairement à moi. Et vous allez voir que je vais le payer assez vite. Déjà là, on peut voir qu'avant le premier virage, là où on était censé commencer la course, ils ont tous beaucoup d'avance sur moi. Parce que dans la descente, on était en train de discuter. On se prenait pas trop la tête avec quelques coureurs derrière. Et finalement, les gars, comme vous allez voir, juste après le premier virage, ils vont embrayer. Ils vont embrayer, mais ils vont embrayer sévère. C'est-à-dire qu'ils vont commencer la course directement, comme vous pouvez le voir. Et là, je vais me dire avec ceux qui sont derrière moi, et merde, clairement, on est dans la galère. Je vais jamais revenir et ça va être fini pour moi. Heureusement, je vais réussir à revenir et reprendre les roues. Il faut savoir que là, dans le groupe, il n'y a que des mecs qui sont plus forts que moi. Et je crois qu'il y a 2-3 personnes qui étaient en 3 ou en 2ème catégorie comme moi. Tous les autres, ils sont en première. Donc ça veut dire que les mecs sont ultra chauds, on va pas se le cacher. Ils sont vraiment ultra chauds. Donc là, je réussis à faire la jonction, je réussis à reprendre la roue, mais je suis déjà à 190 au cœur. Donc autant vous dire que je suis déjà plus ou moins à bloc. Et là, je vois que ça prend des relais. Donc par pseudo-respect, vu qu'on n'est pas beaucoup, je vais direct prendre les relais, mais pour le coup, je suis vraiment à bloc direct. Parce qu'en fait, j'ai pas d'échauffement. Je me suis pas échauffé, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'échauffement avant une course. Tout simplement parce que voilà, je suis un petit peu à diesel. Et là, j'ai vraiment pris tarif dès le début. Commencer à 190, ça fait mal. On peut voir qu'ils ont un bon coup de pédale. Moi, là, j'étais déjà à fond. Donc on va continuer comme ça à tourner encore 2-3 fois. Et là, je vais me retrouver à mon relais. Donc c'est moi qui prends le relais rapidement. Et finalement, il n'y a personne qui va venir me prendre mon relais. Tout simplement parce qu'on sait qu'au prochain virage à droite, la côte de l'arrivée va commencer. Donc tout le monde se regarde, mais il se regarde dans ma roue. Donc autant vous dire que là, je suis dans le vent, parce que le vent vient de la gauche. Et donc là, on a la première attaque avec Paolo qui va nous mettre une grosse mine. Et Thomas Mignon qui va le suivre. Pour le coup, je n'ai pas été parce qu'ils ont été beaucoup trop forts. J'étais déjà à 180. Je ne pense pas que j'aurais été capable d'y aller si j'avais essayé. Et je me suis dit, bon, là, ils vont marquer les deux premiers points. Et puis moi, derrière, je vais essayer de temporiser et essayer de marquer la troisième place. Et là, juste avant le virage, j'ai Ronan qui va prendre le virage juste devant moi et qui va envoyer direct après. Et je n'ai pas pu prendre le contact parce que j'ai pris moins de risques que lui dans le virage. Vu qu'il y avait des graviers et tout, je ne prends aucun risque. Et là, du coup, je me retrouve dans une position où je n'ai plus qu'à serrer les fesses parce qu'il n'y a quasi plus personne derrière moi. Clairement, il n'y a plus personne derrière moi. Là, je suis donc dernier du groupe. Donc autant vous dire que ce n'est pas terrible. Je crois qu'il y a donc trois personnes à l'avant. Donc il ne reste plus qu'une personne qui va marquer des points car c'est les quatre premiers qui marquent des points, si vous avez bien suivi. Et là, actuellement, je suis à 190 BPM. Donc je suis quasiment à bloc parce que je monte à 200 au maximum. Mais on va voir que ça monte de plus en plus. On peut voir d'ailleurs qu'on est en train de perdre le contact avec tous les coureurs. Donc il ne reste plus que le coureur en rose qui s'appelle Simon qui va être devant moi. Je ne vais même pas être capable de lui prendre des relais parce que là, on n'est même pas encore dans la première partie de la côte parce que c'est une côte qui est en trois étapes. Et là, on n'est même pas dans la première partie. Ils ont juste attaqué avant la côte. Donc voilà, là je suis en PLS avant même que la première côte commence sachant que oui, comme je vous ai dit, elle est en trois étapes et ça va faire donc très mal aux jambes. Là, comme on peut voir, on va reprendre Yael qui est donc en première catégorie mais qui n'avait pas spécialement envie de jouer. Là, je pense qu'il n'avait pas la tête à ça car il est clairement plus fort que nous tous réunis. Donc là, il n'avait juste pas la tête à se mettre à bloc. Mais du coup, entre temps, vous avez pu voir Simon qui m'a attaqué et il m'a surtout fait exploser. On ne le voit même plus à l'écran tellement il est parti vite. Et là, je suis toujours à 187. Donc là, je vous avoue que j'ai un petit peu décroché parce qu'il y a tellement de monde à l'avant que je n'ai plus aucun point à marquer. Mais mine de rien, je continue mon effort parce que je voulais quand même finir la côte à bloc pour quand même faire un exercice. Le but n'est pas de gagner, c'était de venir s'entraîner aujourd'hui. Donc je continue à faire mon exercice et je vais finir la côte quand même en forçant sur mes pédales et en espérant qu'au prochain tour, j'arriverai à marquer des points. Parce qu'effectivement, si je marque aucun point, c'est un petit peu triste. Et puis on peut voir que là, les autres, voilà, ils sont tellement loin qu'on ne les voit même plus. Donc là, on arrive vraiment en haut de la fameuse côte. Donc vous, vous n'avez pas l'impression que ça monte beaucoup. Ce n'est pas une côte qui est vraiment très reine, mais elle est très très dure et ça fait vraiment mal. L'arrivée était donc là à ce panneau jaune. Pour faire un topo, Alexandre Brizard a donc marqué 5 points en gagnant ce premier sprint. Suivi de Thomas Mignon qui a donc marqué 3 points. Suivi de Paolo qui a marqué 2 points. C'est donc les 3 coureurs qui sont partis en échapper pour le moment. Et Simon, qui était donc le coureur en rose, a marqué 1 point en arrivant 4ème pour ce premier sprint. Donc là, normalement, on devait tous s'attendre. C'était ce qu'on s'était dit au début. On devait tous s'attendre en haut du sprint pour pouvoir être en course, même si on avait sauté avant. Et malheureusement, Alexandre, Thomas et Paolo, ils ne se sont pas trop mis d'accord avec nous. Enfin bref, ils n'ont pas trop compris. On ne s'est pas tous compris. Et ça se passera mieux la prochaine fois qu'on organisera des trucs. C'est qu'ils ont continué leur effort. Parce qu'ils se sont dit, on est en échappé, vas-y, on continue. Et le problème, c'est qu'eux, ils ont continué leur effort. Mais nous, du coup, vu qu'on pensait qu'ils allaient nous attendre, on s'est tous relevé. Et on a encore perdu plus de temps. Donc ça n'aide pas vraiment. Et pour le coup, on a beaucoup de retard maintenant. Avec Yael et Nathan, on va quand même continuer à pédaler. Dans le but de quand même s'entraîner. Parce qu'on n'est pas venu là pour rien. On va revenir assez rapidement sur Simon qui, lui, va nous avoir attendu, tout simplement. Mais on ne reverra donc jamais Alexandre, Thomas et Paolo. Qui vont donc se jouer tous les points entre eux. Et nous, il ne nous restera plus que la quatrième place à chaque fois pour se jouer un point. Donc on va jouer le point à chaque fois parce qu'on est là pour s'amuser. Mais pour le coup, la victoire est bien loin. On peut voir aussi que Ronan est avec nous. Lui, il avait explosé à mi-boss environ au premier tour. Et donc on est un petit groupe de cinq coureurs. Et cinq coureurs qui sont quand même assez motivés pour marquer des points. Donc on peut voir que Ronan, de l'autre côté, va totalement embrouiller dans la première partie de la bosse. Dans le premier palier. Et il va me faire très mal aux jambes. Clairement, comme vous pouvez voir, je serre les fesses. Je suis à 191. Je suis taquet. Et là, il y a Simon qui va le contrer. Et moi, je ne peux même pas y aller. Je suis à 195. Je vais juste pouvoir continuer un peu mon effort. Contrairement à Ronan qui, lui, va baisser les bras en quelque sorte. Et se laisser décrocher. Je vais continuer. Et là, on voit Nathan qui me fait totalement exploser. Il a juste appuyé sur les pédales. Et puis, il y va. Et puis moi, je reste sur place. Bon, il est quand même en première catégorie. On ne va pas se le cacher. Il est dans un autre monde que moi. Ils sont tous plus forts que moi ici. Mais du coup, il va aller battre Simon aussi. Et il va donc aller marquer son premier point. Du coup, à l'avant, on a donc Alexandre qui a marqué 10 points. Car il a gagné les deux sprints. Thomas qui est à 6 points. Parce qu'il a fait deuxième aux deux sprints. Et Paolo qui est donc à 4 points pour sa troisième place. On a aussi Simon avec un point. Et Nathan qui donc marque son premier point. Et moi, encore une fois, je finis cinquième. Et je ne marque encore aucun point. Mais je fais quand même le sprint. Mine de rien, je fais quand même le sprint. Parce que mon objectif, c'était de m'entraîner. Et donc, de me mettre à bloc. Donc, je vais quand même attaquer Simon. Parce que, voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais moi, j'ai fait ma bosse à mon rythme, en fait. Et moi, je vais revenir un petit peu à enroulant régulier. Et en essayant de finir quand même à bloc en haut de la bosse. Et à partir d'ici, en fait, il y a Nathan qui va avoir fait une mi-tour. Pour rejoindre tous les autres qui avaient lâché. Le but, c'était de se retrouver à la base. Mais bon, Alexandre, Thomas et Paolo n'ont pas trop compris le but du jeu. Enfin, du moins, ils se sont un peu trop amusés à l'avant. Donc, on s'est retrouvé, Simon et moi, entre les deux. Et donc, on a continué à pédaler. Sincèrement, on ne s'est pas mis à bloc. Mais vous pouvez voir que je suis quand même à 170. Donc, je force quand même pas mal. Mais je ne suis pas à bloc. C'était plus en mode, on roule tempéré de l'autre côté du circuit. Et on refera un sprint quand on arrivera dans la bosse avec les points. Et donc, je vais passer ce virage avec Simon dans la roue. Et direct après, il y a un autre virage sur la droite. Donc, c'est un petit peu l'endroit où on commençait à sprinter chacun pour marquer nos points. Même si la bosse commence vraiment plus loin. Et là, il y a Simon qui va se mettre à embrayer encore une fois. Lui, il est en deuxième catégorie. Et c'est un mec qui sait appuyer sur les pédales quand même. En course, il fait mal. Et pour le coup, je vais serrer les fesses en me mettant dans sa roue. Et en essayant de tenir le plus longtemps possible. J'espérais pouvoir tenir jusqu'en haut. Et pouvoir le battre sur la ligne. C'était un peu une technique de traître. Parce que ça voudrait dire qu'il fait tous les efforts. Et que moi, je le baisse juste sur la ligne. C'était l'objectif. Parce que je n'étais pas capable de faire mieux. Mais du coup, comme vous allez pouvoir voir. Dans le premier palier de la bosse. Donc, c'est quasi l'endroit le plus dur. Je vais juste serrer les fesses. Parce que je ne suis incapable de bouger. Et entre le premier et le deuxième palier. Je vais attaquer. En me disant que peut-être il va temporiser. Et me laisser un petit peu d'avance. Et non, malheureusement. Il en avait encore sous les jambes. Et moi, je suis à 194. Là, donc je suis taquet. Et je vais donc le garder dans ma roue. Forcément, après avoir joué avec lui. En restant dans sa roue tout le début de la côte. Il ne va pas me prendre le relais. Mais par contre, dès qu'il va voir que moi, je craque. Et bien, il va me contrer. Et me faire sauter. Donc, je tente quand même de faire le sprint. Et malheureusement, il va me déboîter par la gauche. Juste avant la ligne d'arrivée. Et marquer donc son deuxième point. Il finira donc quatrième du classement général. Car oui, ici, il y a tous les autres qui nous ont attendus. Parce que voilà, au bout d'un moment, ils se sont dit. Bon, on ne va pas tout faire tout seul. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la victoire pour Alexandre Brizard. Puis Thomas Mignon. La troisième place pour Paolo. Et on finira avec Simon à la quatrième place. Nathan en cinquième place. Et puis moi qui n'ai marqué aucun point en faisant cinquième à tous les tours. Voilà, je ne suis même pas classé. Là, on va nous entendre un petit peu discuter. Voir pourquoi on ne s'est pas compris. Pourquoi on ne s'est pas attendu. Et là, on va repartir en fait à la voiture. Parce qu'on ne nous retrouve plus les autres. Ça fait longtemps qu'on attend en fait. Et on ne les retrouve plus. Parce qu'ils ont tout simplement décidé de faire le tour dans l'autre sens. Et nous aussi. Donc, on ne s'est pas retrouvés. Et finalement, on va les retrouver en haut de la côte. Et en fait, ils vont nous dire pourquoi on ne les a pas retrouvés. Tout simplement, parce qu'ils se sont cachés. Nous, on s'est dit, on les attend. On n'a pas le petit tour. Hop les gars, là, là, c'était la mort direct. Je ne sais pas. Vous auriez dû vous attendre complètement direct. J'adore qu'on met une sacoche. Je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas attendu direct. Non, vous voyez là-bas, il y a une station de sacoche chez la bosse. C'est que nous, ils ne voulaient pas que j'ai rhum. Comme on met une sacoche chez la gueule. Et les gars, on roulait à deux à l'air. C'était à 50 à des centres, oui. On était à une 30 au moins, nous. C'est pas cool. Bon, comme vous avez compris, on est vraiment avec des clients. Aucun n'avait envie de rouler. Ou du moins presque aucun. Il n'était que trop à vouloir rouler. Donc, la plupart, là, vont aller boire un coup ou manger dans un bar. On va les accompagner. Nous qui voulions rouler pour faire quelques kilomètres. Donc, on les accompagne à leur bar. Et d'ailleurs, on va faire un petit peu les cons dans le château de Guérande. C'était plutôt rigolo parce qu'il y a pas mal de pavés. Et puis, du coup, c'était sympa. On a pu s'amuser. Et puis, rouler comme ça un petit peu ensemble. Jusqu'à temps que les trois quarts du groupe restent pour boire un coup. Et nous, on est reparti tout simplement pour refaire un petit tour, une petite boucle. Parce que, voilà, j'ai fait une heure de voiture aller, une heure de voiture retour. Si c'était pour faire une heure de vélo, c'était un petit peu dommage. Donc, je voulais au moins avoir deux heures de vélo pour deux heures de voiture. Après, comme vous pouvez voir, on s'est un petit peu tiré la bourre. Un coup, c'était Thomas qui attaquait. Un coup, Paolo qui attaquait. Moi, j'ai accompagné un petit peu. J'étais pas spécialement bien. Je vous avoue, j'avais mal aux jambes. Mais bon, on s'en fout un petit peu. J'avais surtout que 20 km d'entraînement dans les jambes. C'était pas un gros entraînement. La prochaine fois qu'on organisera des courses, d'ailleurs, ça sera dans longtemps. Parce que, pour l'instant, c'est confinement général. Interdit de faire du vélo dehors. Donc, c'est home trainer. Mais la prochaine fois qu'on s'organisera des petites courses, comme ça, on essaiera de faire un truc un peu plus organisé. Et essayer de faire un truc un peu plus sympa. Et puis, je vous ferai des vidéos de tout ça. Ça risque d'être super cool. Là, comme vous pouvez voir, on a donc une grosse attaque de Thomas Mignon. Et moi, qui va venir le claquer le sprint juste avant le stop, en fait. Et puis, bon, voilà. On s'amuse comme on peut. L'objectif, c'est toujours de s'amuser sur son vélo. Ici, petit aparté, on va entendre Thomas Mignon crier et gueuler sur une voiture, tout simplement. Parce qu'il y a une grand-mère, encore une fois, qui nous double. Mais qui nous double avec des voitures en face, tout en restant à la hauteur de nous, en fait. Elle ne nous double pas, elle reste à notre hauteur et elle nous sert sur le côté, en fait. Là, vous ne le voyez pas à la caméra, mais elle était vraiment à ma gauche. Elle a failli, elle aurait pu nous renverser, en fait, si elle continuait comme ça. Elle était en train de se resserrer de plus en plus vers nous. Thomas Mignon, lui, il a crié, du coup, la voiture a bougé. Mais voilà, très, très dangereux. Et d'ailleurs, Thomas va dire en rigolant, je vais aller la choper. Et il va attaquer, il va essayer de revenir sur elle. Mais malheureusement, c'est une voiture. Même s'il y avait des ronds-points et tout, c'était un petit peu trop compliqué. Il n'est jamais revenu sur elle. On a donc décidé d'aller faire un petit tour au Ramblais, c'est-à-dire au bord de mer. Donc, on peut voir que les routes pour y aller, c'était pas spécialement des routes. C'était un peu plus des chemins parce que c'était en travaux. Mais on est finalement arrivé sur le Ramblais. C'était super joli. Il faisait plutôt beau. Donc, c'était plutôt cool. Et on a donc fait une petite boucle avant de rentrer à la voiture. Et on a donc fini la sortie avec seulement 48 kilomètres. Donc, autant vous dire que c'était vraiment une course, voire un entraînement un petit peu nul, un petit peu inutile. Là, c'était vraiment en mode, on était tous un peu dépité que toutes les courses FFC soient annulées. Et du coup, on s'est amusé à faire un peu n'importe quoi, à faire du vélo sans prendre de risques, en s'amusant. Et puis voilà, ça vous fait cette petite vidéo un petit peu fun, un petit peu différente de d'habitude. Ne vous inquiétez pas, les vidéos vont continuer sur la chaîne YouTube. Je vais vous faire des vlogs entraînement comme j'ai pu faire cet hiver. On va faire la même chose un petit peu, même si on n'est plus en hiver. C'est quand même une préparation à refaire, en fait, pour les courses qui ne reviendront peut-être pas ou peut-être dans longtemps. On ne peut pas savoir, on ne sait pas. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi on s'entraîne. Mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je vais normalement avoir Zwift. J'ai un partenariat qui s'est fait. Je vous parlerai de ça plus en détail dans les vidéos Zwift. Mais j'ai un partenariat qui s'est fait et du coup, je vais pouvoir faire des courses sur Zwift. Donc, je vais organiser des courses avec vous. Je vais participer à des grosses courses Zwift. C'est déjà prévu d'ailleurs. Donc, ça va être vraiment cool et je vous ferai des vidéos résumées de mes courses. Un peu comme pour les vidéos que je vous fais d'habitude dans la vraie vie. Mais là, ce sera sur Zwift, donc des courses virtuelles. Ça va être fun. Je vous ferai vraiment des vidéos le plus qualitatives possible. Ce ne sera pas juste des résumés de l'entraînement. Ça sera vraiment des vidéos résumées de courses comme j'ai pu vous faire depuis le début de l'année sur toutes les courses de route. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker un maximum. Ça change un petit peu de d'habitude. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada